Allez, ben donc, on peut dire déjà qu'on veut se présenter tous les deux, parce que sans le savoir, on est un peu connecté, quoi, on a de la sympathie l'un pour l'autre, et du coup, on s'est dit qu'on allait faire un partage de connaissances, et il me propose de commencer par me présenter, donc voilà, moi je m'appelle Jérôme, de mon prénom, David de mon nom, mais bon, c'est pas très 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 important, ça peut avoir une importance, mais là, c'est pas ce que je veux dire. On cherche, et donc, ben moi, j'ai un parcours avec une famille très terrienne, et toujours avoir, j'ai eu un côté mystique, et puis petit à petit, ça s'est développé, et à mes 33 ans, je me suis rendu compte que j'étais appelé par des esprits supérieurs, si on peut dire, entre autres, des maîtres de sagesse, des anges, j'ai beaucoup suivi des anges à un moment, enfin bon, voilà, il m'a arrivé quelques rencontres, très sympathiques avec des personnes qui avaient beaucoup de connexions, et puis après, j'ai beaucoup vécu dans la nature, et là, j'ai rencontré des esprits de la nature, j'ai rencontré des énergies qu'il y avait sur des rochers, j'ai rencontré des ancêtres, des entités humaines dans les villes, sur les bancs, dans les voitures, je les sentais, quoi, je sentais leur présence, je voyais, j'ai un niveau de clairvoyance peu développé, je vois, hein, des choses, mais c'est pas clair que mes clairvoyants, ils peuvent vraiment expliquer comment est fait un esprit de la nature, les couleurs de... Alors ça, ça m'arrive quand je fais un stage au bout de deux jours, là, je les vois vraiment, quoi. Mais comme ça, dans la vie courante, d'abord, j'ai ressenti tellement d'énergie nocive que... Je crois qu'inconsciemment, je modère, en fait, les ouvertures des canaux de superperception pour éviter d'être pris au dépourvu, je crois que ça se fait tout seul, en fait, je sais pas exactement pourquoi, parce que j'ai la sensation d'être toujours un néophyte, et en fait, je m'aperçois que je connais énormément de choses, et que je pratique très puissamment beaucoup de choses, donc... Enfin, voilà, alors après, j'ai beaucoup étudié la géobiologie, mais la géobiologie du vivant, à parler avec les arbres, à parler avec les réseaux Hartmann, Perret, et puis il y en a plein d'autres, c'est gigantesque, et ils sont vivants, on peut parler avec eux vraiment si on est centré en soi, et qu'on prend contact avec cette énergie de vie en la touchant, et qu'on lui dit, bon, alors, t'es quoi, toi, t'es positif ? Et si ça rétracte, ça veut dire non. Ah, t'es négatif ? Alors, on va avoir une vibration qui n'est pas agréable, mais qui va vibrer plus, quoi, parce que la vibration de polarité négative n'est pas agréable. Elle n'est pas nocive en tant que telle pour nous, parce qu'on en a besoin pour décharger des choses, justement, même les polarités négatives sont importantes pour nous, dans la nature. Parce que, sur un réseau Hartmann, par exemple, qui fonctionne avec le chakra du cœur, sur un réseau positif, il va amplifier l'énergie du cœur, et sur un réseau négatif, il va l'absorber, quoi. Et donc, du coup, s'il y a des problèmes émotionnels, c'est bien, parce qu'on reste une minute sur le réseau Hartmann, et puis après, on est soulagé, on peut arriver à penser autrement, plutôt que de se prendre la tête et d'être, oui, dans un stress émotionnel, quoi. Voilà, donc, plein de choses comme ça, en géobiologie, les esprits de la nature, les archanges, des centaines de présences de lumières, toutes aussi belles les unes que les autres, qui ont toutes des fonctions précises. Et du coup, je me suis engagé dans les soins de l'âme, et là, j'ai étudié, j'ai étudié, et du coup, je connais beaucoup de karma, je connais beaucoup de l'histoire de la création, je connais beaucoup de choses, je n'ai pas le droit de tout dire, alors je ne dirai pas tout, mais il y a des choses, moi, je suis mon parcours, et il y a des choses où vraiment, le résumé de tout ça, c'est vraiment de rester à l'intérieur du corps, de ressentir l'énergie de la vie à l'intérieur du corps, et d'aller à l'essentiel tout le temps, ce qui fait qu'on voit les parties où il y a des conditionnements, où on accroche, où on est blessé, et on arrive, après avoir vu que ce n'est pas des démons extérieurs qui nous attaquent tout le temps, ça arrive, mais ce n'est pas toujours, on se rend compte que c'est nos pare-blessées, en fait, qui nous font peur, qui nous font mal, et que du coup, c'est à elles qu'il faut faire confiance, et puis les aimer, et puis là, ça commence à se libérer, c'est tout un processus de guérison, en fait, qui est gigantesque, et qu'il n'y a pas que moi qui l'ai découvert, il y a plein de gens qui fonctionnent avec, voilà, un peu, j'ai beaucoup travaillé dans le bâtiment, j'ai fait plein de métiers différents aussi, quoi, avant de ne faire que l'énergie éthique, parce que ça prend tout mon temps, en fait, je ne peux pas faire grand-chose d'autre, même si je bricole encore le bâtiment pour moi, ou pour des gens proches de moi, voire même, des fois, je suis payé pour construire une petite maison, ou faire un doublage sur un mobilhome, par exemple, avec une isolation, et puis un bardage, voilà, pour le rendre plus agréable, plus confortable, et puis plus joli aussi, voilà, mais ce n'est pas mon activité principale, peut-être ça le deviendra, j'aime bien les chevaux aussi, j'adore monter à cheval, et j'espère pouvoir faire plus souvent. Voilà, mon gros, je fais rapidement. Très bien. Ouais. Donc, eh bien, très intéressant de voir que tu as vécu, et du contact physique avec toutes sortes d'entités. Pour me présenter, donc, Bertrand Kanak, ce qui a changé ma vie, c'est cette méditation dont on a, j'étais un petit peu parlé sur le groupe Telegram, c'est une méditation transcendantale, et je cherchais quand j'étais ado, et j'ai trouvé ça, j'ai dit, waouh, ça c'est un truc puissant, c'est un truc profond, donc j'ai appris à méditer à l'âge de 20 ans, et je n'ai jamais arrêté, j'ai fait tous les cours que je pouvais faire, j'ai passé 10 ans à faire ça professionnellement, dans un groupe, où on faisait 7 méditations, plus des techniques avancées, dans un groupe de 300 personnes, et donc c'était des expériences très, très profondes, et puis je suis devenu professeur en 2000, donc ça fait 23 ans que j'enseigne, j'ai aussi beaucoup étudié l'Ayurveda, et donc j'enseigne, et je suis consultant en Ayurveda, donc tout ça est lié, ce sont les différentes sciences védiques, c'est le Véda, et donc j'ai appris avec un maître, Marishi, Maeshi Yogi, donc pour, je me suis évidemment intéressé, au pendule, au contact avec les, les petits êtres de la nature, etc., mais j'ai pu voir que, oui, il y a une connexion possible, il y a une sensibilité, mais j'ai jamais eu, comment, passé du temps à ça, et j'ai toujours senti que, aller au plus profond de soi-même, aller transcender, c'était la base de tout, et que, c'est ce qu'il fallait développer dans la vie, et le reste, si ça vient, il y a des moments où ça vient tout seul, donc ça vient, donc voilà ma démarche. D'accord Bertrand, bon je ramène le micro, oui, je suis d'accord, effectivement, alors moi quand tu as parlé du maître, qui t'a enseigné, je l'ai senti, il est arrivé à côté de moi, il est là, il est juste à 45 degrés, à ma gauche là, une belle présence, paisible, mais vivante, bien, il est bien là quoi, joyeux, un peu joyeux, très respectueux, très, très, très digne, et on sent effectivement que, ce dont, ce dont il parle, il sait ce que c'est quoi, ça, il est, tout à fait dans le, dans la connaissance de ce qu'il connaît, il est vraiment aligné là-dessus, c'est agréable, il a une belle énergie, alors moi tu vois, c'est comme ça, je rentre chez les gens, il y a un ancêtre qui est décédé, je dis bonjour, c'est instantané, je sens, je le sais, ton maître est arrivé, je dis ouf, j'ai senti tout de suite quoi, tu vois, il y a un esprit de la nature qui est devant la maison, quand je parle, je dis bonjour, ça va toi, enfin, il se passe, alors c'est hallucinant, parce que c'est un peu épuisant aussi, au bout de quelques heures, quand je suis toute la journée comme ça, à l'écoute des choses, alors bon, j'ai l'habitude maintenant, c'est vrai que j'arrive à mieux modérer, mais c'est passionnant, parce que c'est ce que tu dis un peu, c'est un peu la même chose en fait, c'est-à-dire que c'est quand on est à l'intérieur de nous, qu'on écoute ce qui se passe dans notre corps, qu'on est le plus proche de la vérité en fait, si on peut dire, on peut dire ça, c'est ça le lien qu'on a tous les deux en fait aussi, c'est qu'on a cette vérité là, qui est éclatante de vérité, on ne peut pas faire mieux quoi, que c'est à l'intérieur de nous, alors on n'est peut-être pas dans les mêmes espaces aussi, en même temps, parce que c'est tellement grand, à l'intérieur de nous, il y a l'univers, il y a la création entière, du coup ça dépend où on va, dans notre vérité intérieure à nous, ce qu'on recherche, si on recherche la beauté des choses, si on recherche l'alignement, qui fait que la création est un lieu de création, et non pas de destruction de la création, ou des créatures, on va à cet endroit là quoi, si on recherche autre chose, on trouve autre chose, c'est le fait que nos pensées effectivement, gèrent notre vie. Oui, donc tu as perçu certaines choses, peut-être la chose la plus importante, que tout est à l'intérieur, et qu'on peut, quelque part, on peut connaître, et on peut manifester quoi que ce soit, quand on sait accéder au niveau où ces énergies sont, existent, par rapport à ce que j'ai appris, donc cette méditation transcendantale, transcendantale ça veut dire aller au-delà, aller au-delà de la pensée, et aller au-delà du monde relatif, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a rien d'autre que la conscience elle-même, et la manière d'y aller est très, très très simple, et complètement naturelle, et qui dépasse, ça dépasse ce qu'on est habitué à connaître, à étudier, parce que, il n'y a pas de volonté du tout, il n'y a pas de désir de connaître cela, d'aller là, il y a, c'est comme si on se, on se mettait sur le, sur une barque, sur une rivière, et la rivière nous emmène jusqu'à l'océan, et on ne peut pas résister, et donc cette rivière, c'est la force de la nature, qui nous emmène jusqu'à l'illimité, et l'expérience à l'intérieur, c'est l'expérience d'un bonheur grandissant, donc on ne peut pas résister à un bonheur grandissant, on est charmé, on est happé, et donc, cette technique, parce qu'elle est basée sur cette nature de l'esprit, d'aller vers plus de bonheur, quelque part, nous empêche, d'aller divaguer à droite, à gauche, ou d'aller explorer différents mondes, entre le monde matériel, qu'on touche, qu'on voit tous les jours, et cet absolu, on peut dire, il y a pratiquement une infinité de mondes, où on peut découvrir, comme tu disais, on peut dialoguer avec les anges, les archanges, avec les esprits de la nature, et on peut y passer une vie, on peut y passer des vies, à emmagasiner des quantités de connaissances, et quand on est attiré par le fond du lac, on peut dire, c'est une analogie de comparer la profondeur d'un lac à la profondeur de l'esprit, et donc, quand on est attiré par la béatitude du fond, l'illimité du fond, les autres niveaux, tous les autres niveaux, ne peuvent pas pénétrer, et donc, quelque part, on est immunisé, de cet attrait, qui peut, qui peut nous manger toute la vie, donc, on va à l'essentiel, et encore à l'essentiel, à chaque méditation, voilà. D'accord, j'entends, je comprends, alors, moi, j'ai quelques questions, parce que, effectivement, la sensation que j'ai d'être complètement incarné, si on peut dire, et ancré dans la réalité la plus sublime, dans le lien avec cette vérité qui nous semble toucher tous les deux, alors toi, tu as une démonstration qui est fulgurante, dans ce sens, j'ai la sensation que, c'est très intéressant, j'ai la sensation que, j'essaye de trouver une explication pour aller plus loin dans ce que tu dis, en fait, pour moi, après, j'ai la sensation que, suivant l'âme que nous sommes, eh bien, nous avons un canal qui est plus ou moins relié avec cet absolu dont tu parles. Je vais essayer de simplifier, parce que, moi, si je commence à expliquer ce que j'ai trouvé, on pourra faire d'autres vidéos, peut-être, pour aller plus loin, je ne sais pas, mais ça risque de chanter la complicité qu'on a, là, donc, je vais essayer de rester simple, puisque c'est ce que tu proposes, et que tu dis que c'est par là qu'on touche les choses. Ce qui est amusant, c'est que moi, c'est ce que j'enseigne aux gens, en leur disant, mais si tu laisses passer tes pensées, tu vas être dans ton corps et dans ton cœur. Et dans ton cœur, si tu dis, amour, amour, ou paix, enfin, quelque chose qui, tout de suite, la vibration, elle se fait, puisque ta demande, c'est de vibrer ça. Donc, moi, je rajoute souvent paix, divine, authentique, sachant qu'il y en a qui ont joué avec l'authenticité des choses un peu de partout, notamment dans la Bible, mais sûrement ailleurs aussi, parce que j'ai aussi étudié un peu la Bhagavad Gita, enfin, j'ai étudié pas mal de choses en même temps. C'est le parcours, c'est le cheminement, quoi, du chercheur. Et comme dit, qu'à un moment, le chercheur, il ne sert plus à rien, tu plonges, et puis voilà. Bon. J'ai la sensation, pour revenir à ce que je voulais dire, qu'il y a des âmes qui sont faites pour guider les gens à aller directement, comme tu le fais toi, dans cette sensation-là. Et puis, il y en a d'autres qui, comme moi, qui passent par montrer les lacunes et les beautés pour leur dire, mais choisissez. tu vois, il y a un peu ça, il y a un peu ce truc où on oeuvre dans le même sens, mais à deux endroits différents, en fait, quoi. Et où se rejoindre directement dedans se fait dans l'intention de ce qu'on est venu vivre de la façon la plus alignée possible pour nous-mêmes, pour chacun, tu vois. Encore une histoire d'intention, mais bon, il n'y a pas que des intentions qui sont des pavés de la route du chemin de l'enfer, il y a aussi des intentions qui sont quand on est lâché et, comment dire, dans un cheminement véridique qui se confirme. Alors, après, bon, moi, j'ai beaucoup étudié les âmes, le chemin de l'âme, les incarnations. Je suis remonté avant la création de cet univers pour aller voir les autres créations d'avant parce que la lumière m'a demandé d'y aller. Moi, je ne savais pas ça, je ne comprenais pas. J'ai une éducation tellement matérialiste que je ne comprenais pas pourquoi il fallait être matérialiste quand mes parents me l'enseignaient. Ça me dépassait totalement. Mais de fait, j'étais complètement englué dans quelque chose qui ne me permettait pas d'avoir accès à ces choses-là facilement. il fallait que j'étudie avec, justement, des présences de plus en plus efficientes et de plus en plus élevées et de plus en plus, je ne sais pas comment on peut dire, parce qu'élevées, mais qu'il y avait de plus en plus de responsabilités, en fait, dans la création. Je ne peux pas dire leur nom. Ils ne sont pas d'accord. C'est pas prêt. Dans quelques années, peut-être, ils m'ont dit, mais c'est un peu frustrant aussi parce que je connais beaucoup de choses et je peux partager peu de choses. Très bien, très bien. tu veux continuer? Oui, je vais synthétiser un petit peu maintenant, du coup. Donc, oui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit, si on parle avec le cœur et qu'on cherche vraiment l'identité du vivant, on va se rendre compte qu'un arbre est un esprit de lumière qui s'incarne. Un légume, pareil, un oiseau. Tous les êtres vivants sont des esprits de lumière. Un minéral, une émeraude ou du manganèse est un esprit de lumière qui s'incarne. Et ça, c'est très, très important parce que nous sommes tous unis totalement dans cette intelligence suprême ou cette intelligence de vie globale qui connaît qu'il y a toutes les lois et les règles de la création et qui vit avec ça. Moi, j'ai découvert d'autres choses qui voulaient nous empêcher de vivre avec ça, mais ça ne fait pas partie du sujet de mon ami Bertrand. Et c'est très bien, me semble-t-il. Très bien, super. C'est très éclairant tout ce que tu dis. Donc, comme tu dis, chacun, on a notre voix, chacun, on agit à notre niveau et selon les personnes, il y en a qui sont plus prêtes pour ceci ou cela. c'est vrai. Je ne sais pas quoi rajouter. Moi, je dirais que c'est beaucoup d'amour. Moi, je sens beaucoup d'amour. Je recoupe tout de suite, mais c'était trop bien ça. super, super, super. Oui, il y a cette idée de, comme tu disais, que tu as beaucoup étudié à la fois en perception directe et puis dans les différentes traditions, notamment, tu citais la Bhagavad Gita qui est, la Bhagavad Gita, c'est le le condensé du Veda, la crème du Veda. Et le Veda, ça veut dire la totalité de la connaissance. Donc, quand tu dis, il y a cette, je ne sais plus comment tu l'as appelé, cette intelligence ou cette lumière divine qui est, tout ce qui existe, que ce soit du manganèse, comme tu disais, ou un brin d'herbe ou quoi, ce sont des expressions de cette lumière divine ou de cette conscience divine ou de cette intelligence cosmique. Et, donc, ce qui est très intéressant, c'est que le Veda, le Veda, c'est cette expression directe qui ne passe pas par l'homme, qui est la nature qui s'exprime avec des mots. Et, donc, les sages antiques, les rishis, percevaient, entendaient le Veda. Ils entendaient les sons de la créature, la création qui est en train de se manifester. Et, donc, évidemment, ils devaient être des grands sages et savoir qu'il viendrait un temps où ces sons du Veda, cette totalité de la connaissance, ne sera plus audible par les hommes. Et, donc, il faudrait préserver cette connaissance. Et, depuis ces milliers et milliers d'années, en Inde, il y a cette tradition de réciter le Veda. Et, donc, ils s'appellent des pandites. Et, de génération en génération, ils apprennent à réciter le Veda. Et, ils ne savent pas toujours ce que ça veut dire. Et, de temps en temps, apparaît des grands sages, donc, des Maharishi, qui veut dire un grand sage, un grand voyant, qui peuvent appliquer cette connaissance de la nature avec des techniques pratiques. Et, donc, quand on entend parler de l'Ayurveda, ce sont des Maharishi qui ont perçu dans les textes du Veda, pratiquement, pour la santé humaine, comment on peut s'en servir. Et, donc, c'est, comment dire, c'est une très, très grande chance à notre époque de pouvoir avoir accès à cette connaissance ancestrale. à la fois, c'est pratique, c'est une connaissance pratique qu'on utilise pour développer la totalité de notre potentiel, de notre humanité, ou on peut dire de notre divinité, devenir pleinement humain et devenir pleinement divin comme on a été créé, comme on a été fait pour vivre. et d'autre part, cette connaissance est complètement scientifique et évidemment qu'il y a des gens qui l'interprètent à leur manière parce qu'il y a des textes et chaque personne lit ses textes et va comprendre des choses différentes. mais quand il y a un grand sage, il dit ça, ça, ça marche comme ça, ce texte, il veut dire ça, essayez la pratique et ça doit marcher. Vous devez sentir, par exemple, l'essentiel, c'est ça, c'est l'expérience de la béatitude et l'illimité intérieure. Je suis cela, tu es cela et tout ceci n'est rien d'autre que cela. Donc, voilà, c'est une connaissance qui est qui est héritée de la tradition ancestrale, de la tradition, on peut dire, éternelle. Et donc, on peut dire quelque part que les quand ce sont les 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 entités, on va dire comme ça, je ne sais pas comment appeler autrement, que ce soit les êtres de la nature, que ce soit les anges, etc., qui nous enseignent, c'est toujours le même enseignement qui vient toujours de la même source. Et donc, c'est ce qui m'intéresse avec toi, c'est de de croiser les les découvertes et de pouvoir les mettre ensemble. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, à savoir que, alors moi, je ne me prends pas pour un Maharichi parce que je sais que tout le monde peut réaliser la connexion avec le vivant. Parce que si moi, j'y suis arrivé, tout le monde peut le faire. Alors, je suis en train d'écrire cinq livres, bon, pour l'instant, j'essaye d'en finir le premier, j'ai commencé les autres, à propos justement de la démarche spontanée de parler avec la nature, tout simplement. Et on se rend compte, pour faire ça, qu'il faut être posé à l'intérieur de soi et que les conceptions et les recherches mentales n'ont plus lieu, quoi, en fait. Donc, c'est la même chose que tu dis, mais petit chapitre, petit chapitre, petit chapitre, c'est-à-dire, je suis devant un chêne, et bien là, j'ancre, mais je continue ma préparation d'ancrage et je me suis rendu compte qu'en fait, ça, c'est l'essentiel de la connaissance, d'avoir ce ressenti à l'intérieur de soi parce que c'est là où il y a le langage primordial dont tu parles, où il n'y a pas de mots, en fait. La problématique du langage primordial, c'est que quand il est transcrit en mots, forcément, il y a les conditionnements dans lesquels on a trempé, il y a les choses de la société qui font qu'on va traduire par des mots qui ne sont pas l'essence de ce que nous ressentons quand nous arrivons sur un lieu, quand nous parlons avec un chêne, il va nous dire moi, je peux transmuter les entités humaines si tu es super bien aligné et si je suis sur des réseaux telle nature et telle nature, par exemple. Comprenez, il y a une petite complexité, ce n'est pas compliqué, mais il y a une complexité, c'est-à-dire qu'un arbre, suivant s'il pousse sur un réseau péré ou sur un réseau hartmann ou s'il a un vortex avec lui, il n'aura pas la même fonction que s'il n'a pas ces choses-là avec lui, quoi. Même s'il est de la même variété, à savoir que les arbres conifères sont des arbres feu et que souvent l'if, qui est renommé dans les parcs, en tout cas en Europe, qui était souvent placé à côté des tombes, qui est un passeur d'âme en fait, et le cyprès aussi, je veux dire. Et quand on regarde le feuillage, si on laisse aller, si on se laisse respirer avec la nature et être en paix, on va bien voir que ça ondule, ça monte, même dans la forme du feuillage, il y a quelque chose. Donc, voilà. Alors ça, c'est attesté avec soi-même. Il y a des façons d'avoir des réponses intérieures qui peuvent être chantées par le mental en faisant le pendule humain, c'est ce que j'apprends aux gens, je fais de temps en temps, et j'aime bien ça, faire des excursions dans la nature, mais on ne marche pas, on n'a pas le temps parce que tous les arbres parlent, et du coup, on les écoute et on parle avec eux et on comprend. Le but, c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils nous font, parce que chaque variété a une capacité de soin spécifique sur l'humain, sur des chakras, sur les chakras majeurs, sur les chakras mineurs, sur les glandes endocrines, sur les articulations, vous imaginez même pas le potentiel de guérison qu'il y a dans la nature. C'est total, en fait, guérison totale, c'est un truc de fou. Alors c'est là-dessus que je suis en train d'écrire des choses, sur la problématique des conditionnements, sur le fait qu'effectivement, le langage primordial, c'est ce que tu disais, d'entendre, mais tout le monde peut le faire. Je suis sûr, je n'en sais rien, tu ne m'as jamais dit, mais tu dois bien sûrement entendre quand même des vérités, des choses, des sensations qui te disent ah oui, ça c'est ça, quand même. Eh bien, tout le monde peut le faire. Il n'y a aucune exception à la règle. Il suffit de croire qu'on en est capable ou de se dire, de voir avec lucidité qu'effectivement, le monde dans lequel on vit nous empêche d'être qui on est, et qu'on donne tellement métro-boulot-dodo pour payer des impôts qu'on n'a aucune possibilité de se connaître et de savoir qui on est. C'est impossible si on fait ça. Il faut changer, il faut sortir de ce monde. Je disais encore à la poste ce matin, j'ai envoyé un colis précieux à une amie précieuse et je ne pouvais pas faire de virement. C'était un truc complètement débile. Je dis, il faut l'arrêter ce système, il faut sortir de là. Parce que si on veut l'arrêter, on va se confronter, on va s'en prendre dans le cœur et ça sera vraiment moncif. C'est ce qui nous arrive d'ailleurs depuis notre naissance. Pour un grand nombre d'entre nous, on essaye de changer les choses, de dire aux autres non, non, c'est pas comme ça. Mais il ne faut surtout pas essayer de les corriger. Il faut faire notre chemin. Et si la fréquence intérieure de ce que nous vivons les touche et leur parle, ils vont venir vous poser des questions. Ce n'est pas la peine d'aller essayer de les enseigner. c'est là qu'on va se prendre des coups de bâton. Sauver les autres, c'est comme de croire que quelqu'un qui est gentil, c'est bien. Non, ce n'est pas bien parce qu'il ne sait pas dire non. Quelqu'un qui est gentil, il ne sait pas dire non. Oui, voilà, c'est les petites notions des choses où si on veut se poser dans la nature et laisser faire, arrêter de se demander comment on va faire un truc ou un autre, c'est là qu'on a les résultats, c'est là qu'on rentre dans l'abondance, c'est là qu'on touche les choses, la vraie abondance, celle qu'il y a, qui n'a pas besoin d'être esclave pour avoir l'abondance. Ce n'est pas l'abondance si on est esclave, c'est de l'esclavage, ce n'est pas la même chose. Voilà. Je pourrais dire plein de choses encore, mais l'important, c'est ça, c'est cette sensation. Moi, je l'ai trouvé parce que je cherchais toujours avec mon cœur. Je m'en suis pris des portes et des coups de poing. Ouh là là ! Mais maintenant, nous sommes nombreux à avoir fait ce chemin-là. Il y a beaucoup d'initiés sans se mettre la gloriole du tout. Il y a beaucoup d'initiés qui sont porteurs. Et finalement, ce n'est pas toujours facile pour eux, mais ils y arrivent. Ils y arrivent. Donc, faisons confiance tous, même s'il y en a qui écoutent cette vidéo un jour et qui ne comprennent rien à ce qu'on dit. Ils vont comprendre le minimum, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance à la vie, faire confiance qu'il y en a qui ont déjà partagé ces choses-là, que donc c'est en mémorisation dans l'éther. Parce qu'il y a cinq éléments. Il y a l'eau, la terre, le feu et l'air. Et puis il y a l'éther qui est la mémoire, la mémoire vivante de ce que font ces cinq éléments de partout, avec tous les êtres vivants de partout, dans tous les règnes et dans tout le cosmos, de partout. C'est colossal. Quand je pense que Einstein a dit que ça n'existait pas dans ses expériences, il n'a pas voulu en tenir compte. Je pense qu'il s'est fait une énorme erreur et que ses expériences du coup sont force à 99%. C'est dommage que les gens croient à tout ça et qu'il y a une remise en question profonde de toutes les valeurs qu'on a aujourd'hui qui ne sont pas des valeurs en fait, qui sont des dévalorisations des choses. Parce qu'on a enlevé une part de vérité pour dire ça c'est comme ça maintenant. Alors c'est pas vrai si on enlève une part et c'est pas juste. Voilà, bon. Je ne sais pas, recentrer un peu, c'est vraiment cette sensation que le langage primordial c'est le langage de l'énergie de vie à l'intérieur de nous et que si ça ne va pas, il faut essayer de trouver quand même. Pourquoi ? Parce que toi, tu as une façon, tu vas direct dans le canal, mais tout le monde n'a pas cette fonction-là. Et c'est important qu'on en parle parce qu'on peut le vivre les deux. On peut vivre, moi je vis les deux, mais pas la même amplitude que tu vis toi, celle de ta canalisation. J'en vis une autre amplitude si tu veux. Parce que je ne suis pas tout à fait à la même place que toi. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Donc ce que tu veux dire pour prendre l'humain, c'est, comme je l'ai compris, tu me corriges, c'est tout simplement de ressentir, c'est notre corps tout entier, c'est notre cœur qui ressent les choses, qui est en contact au lieu de prendre un pendule dans la main. C'est tout notre organisme qui capte les choses. Est-ce que c'est ça ? Oui, oui, oui. Alors c'est ça, c'est effectivement tout ce qu'on est. Donc ça veut dire qu'il y a le corps physique et le corps d'énergie vitale qui sont interdépendants l'un de l'autre. Il y a le corps émotionnel et le corps mental. Il y a le corps, donc eux déjà, ils sont dans plusieurs dimensions, ça monte jusqu'à la 19ème dimension et là, on rentre en contact avec l'âme. Et le premier corps éternel qui est le corps causal. 19ème et 21ème dimension, 23ème dimension, c'est le corps bouddhique et que dans une seule dimension, lui, et dans la 22ème en polarité négative, et dans la 24ème dimension commence le corps atmique qui est le début du divin, début de la connexion au divin. Et on a à la naissance toutes ces dimensions-là, de la 1 à la 24ème, en potentiel, quoi. Alors évidemment, nous passons beaucoup de temps dans cette société à tourner entre le corps émotionnel et le corps mental qui sont entre la 7ème et la 19ème dimension. Voilà. Le corps émotionnel, il va de la 7ème à la 13ème. Le corps mental commence à la 13ème, il se jouxte à ce moment-là et il va jusqu'à la 19ème où commence l'âme. Et donc, nous passons beaucoup de temps là sans comprendre qu'en apaisant nos émotions et nos jalousies et nos croyances et tant de trucs, nous pouvons monter beaucoup plus haut et il y a des milliers, des millions de dimensions, en fait. Et les gens comme nous, et nous sommes nombreux, sont déjà très, très hauts dans les dimensions. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est encore très dans l'affliction par rapport à la dureté de la vie sur Terre par rapport au fait que comme nous n'avons pas encore suffisamment compris que c'est à nous de décider de ce que nous voulons vivre et que nous laissons les autres diriger à notre place, que nous l'utilisons même des gens pour le faire. Moi, je suis dépassé par ce truc-là, mais bon, chacun en est là où il en est. Respect, on ne peut pas faire autrement. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi il faut élire quelqu'un pour décider à ma place de ce qu'il faut faire. Alors là, ce n'est plus possible. Je l'ai fait quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, ça fait longtemps que je ne vote plus parce que je ne vois vraiment pas l'intérêt d'aller donner mon pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est à nous de décider ensemble. Et il y a beaucoup de gens qui font ça aujourd'hui. Il y a différents lieux où il y a des gens qui se regroupent. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est ça, la compréhension des choses qui sont en train de se passer, qui arrivent maintenant, c'est-à-dire que nous allons décider de ce que nous voulons vivre. Et nous ferons ça commune par commune, amour par amour. Et il y aura un délégué ou deux ou trois sur chaque commune pour équilibrer les choses. Moi, je le vois comme ça parce qu'il y a une forme de structure quand même matérielle à l'histoire. Si on prend ta forme de méditation ou la mienne qui est de se connecter au vivant, il n'y a même plus de questions à se poser. On décide et puis tout le monde est d'accord. Et puis c'est comme ça. Parce que c'est dans la préoccupation principale d'être dans le respect du vivant, le respect des enfants, le respect des adultes, le respect des femmes, le respect des hommes, le respect de ce que chacun a la possibilité de comprendre à partir du moment où ça ne contrarie pas et ça ne pèse pas, ça ne domine pas les autres. Voilà. On est libre de faire ce qu'on veut tant qu'on ne fait pas de mal aux autres. c'est la règle principale. Et que ce soit pour les arbres, parce que là, ils sont en train de couper les forêts sur la planète. Depuis qu'il y en a qui ont donné l'exemple avec l'Amazonie, ils sont complètement déchaînés, ils ne comprennent rien du tout. En fait, ils ont juste un petit poids qui tourne dans la cervelle et le reste, le fonctionnement des corps dont on parle, ils n'en ont aucune conscience. Du coup, ce qui se passe dans le plan de l'humain, c'est que comme on est posé sur Terre, on est en référence avec des arbres, avec la nature, dans ce coup, l'alignement se fait encore mieux que quand on est déjà aligné à la maison parce que si on va dans une animation comme ça, c'est déjà qu'on a un aperçu de quelque chose. Et du coup, c'est le supramental, en fait, comme disait, comment il s'appelle ce grand homme-là ? Sri Aurobindo, il parlait du supramental, lui, mais bon, c'est pareil, c'est le divin, comme le mental est paisible, le divin peut en vain avoir accès à nous avec notre âme, avec notre colonne d'esprit, avec toutes ces dimensions-là. Et boum, ça rentre, mais c'est très léger, c'est très fluide. Alors des fois, il y a des moments de prise de conscience, ça peut être un peu puissant, un peu violent, même si on a besoin de changer de quelque chose, le divin va nous le montrer, évidemment. Mais pas forcément par un accident ou par une maladie, une fois qu'on a commencé à étudier, ça vient par des révélations qu'on a, des espèces de mal-être où on se met à pleurer, on ne sait pas pourquoi, mais, ah, et oui, l'arbre, c'est mon frère ! Oh là là, mais je n'avais pas vu ! Et c'est, waouh, c'est époustouflant de bonheur et de vérité, en fait, quoi. Et ce pendule humain, c'est ça, c'est cette ligne de lumière, cette épée de lumière, cette épée, c'est pas le bon mot, mais tu vois, c'est un pilier, quoi, qui nous fait dire oui quand il nous pousse en avant et non quand il nous pousse en arrière. C'est lui qui décide et en fait, on est tellement lâché que notre mental ne contrôle plus. Et puis après, dans l'étude de ce phénomène, par moment, le mental va se remettre à contrôler un peu parce qu'on est tellement certain qu'il faut aider les autres, qu'il faut faire du bonheur, machin, bon voilà, mais ça se remet à jour au fur et à mesure parce qu'on se rend bien compte au bout de cinq minutes que, attends, là je ne suis pas bon là. Allez, je vais sortir, je vais faire autre chose puis je reviens plus tard pour me poser la question parce que ça ne va pas. Et puis voilà, petit à petit, on chemine comme ça. Et en fait, c'est Dieu, c'est cette conscience divine qui fait que nous pouvons avoir des réponses totalement justes qui peuvent changer au cours après du cheminement, bien sûr, parce que nous évoluons et les autres aussi. Donc du coup, ce n'est pas toujours fixe. Des fois, j'ai remarqué souvent que moi, ils me donnent une réponse précise sur un truc qui me tracasse, enfin qui me tracasse ou que j'ai la sensation d'avoir un besoin énorme d'une réponse sur une relation ou sur quelque chose et puis le lendemain, ils me disent l'inverse pour me faire comprendre que c'est bon, on lâche, ce n'est pas la peine de prendre la tête comme ça. Mais sur le moment, ils ne peuvent pas me le faire comprendre parce que je ne suis pas assez ouvert. Je n'ai pas l'esprit suffisamment multidimensionnel moi-même, pourtant j'ai beaucoup d'expérience pour recevoir. Donc il n'y a pas de jugement dans l'histoire. Ça arrive à tout le monde si on dit « Ah, c'est possible ! » Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Si on ouvre avec la clé « Ah, c'est possible ! » Eh bien, ça peut se faire. De cette façon-là et autrement, j'ai aussi beaucoup en clair ressenti, c'est-à-dire que là, c'est avec les canaux qui passent par les mains. On a des canaux suprasensoriels, il y en a un qui s'est clair ressenti, ça passe par les deux mains. Et là, si je demande à ton ami, le maître qui était là tout à l'heure, qui est maintenant ici, parce que j'ai dialogué un peu tout à l'heure, il voulait que je parle de quelque chose dont je n'ai pas encore parlé. Donc ça va venir. Et donc, je lui ai demandé de se déplacer et j'ai senti sur mes pieds, effectivement, cette colonne, ce pilier de lumière qui se déplaçait. Là, je dis « Waouh ! » Donc il est d'accord pour que je parle de ça. Très bien. Mais donc, en clair ressenti, on a une main qui étalonne avec le corps d'énergie vitale sur le côté du corps. Donc on sent notre première onde du corps d'énergie vitale qui est... où notre corps d'énergie vitale, la première onde, elle vient là, à peu près ici. Et du coup, quand on est avec une présence de lumière comme ton maître, par exemple, si je le désigne avec l'autre main, hop, mon corps d'énergie vitale, il grandit, il grandit, il grandit. Je le sens dans mes doigts. Alors c'est très subtil, évidemment, si on n'a pas l'habitude, on ne va pas y croire tout de suite. ça se pratique, c'est comme d'apprendre à jouer de la guitare. Et du coup, là, je le sens bien, donc là, il est très fort. Est-ce que tu peux te déplacer, s'il te plaît, cher être de lumière, à ma gauche, maintenant, de mettre un lit de Bertrand ? Ah voilà, là, là, ça baisse, mon champ d'énergie, hop, je ne sens plus non plus le goût de la main gauche, et il s'est déplacé à ma gauche. Et là, ça y est, hop, je ressens à nouveau sa sanctifiée. Tu comprends ? Et du coup, je dialogue comme ça depuis 12, 13 ans avec énormément de monde, des esprits lumineux si possible, parce que les... Alors, il y a la... Comment dire ? La précision dont il y avait besoin tout à l'heure, c'est que les entités, ce sont ceux qui sont de polarité négative, voire inversés au vivant, parce que j'ai découvert qu'il y en a qui sont inversés aux polarités négatives et positives. Et ceux-là, ils ne sont pas dans ce que tu crois, ils sont ailleurs, tu vois, ils n'existent pas dans ce que tu dis, il me semble. Et ils sont extrêmement sans aucune lumière, vraiment. Et ceux-là, ils sont dangereux pour nous, même pour les dévins. Bref, il y en a qui s'en occupent, d'accord ? On ne va pas parler de ça maintenant, ce n'est pas le sujet du tout. Mais, alors ça, c'est une chose. Alors, ce que voulait que, ton maître, ce qu'il voulait que je dise, son ami enseignant, là, c'est que, tu vois, je ressens une onde, waouh, tu vois, ça me pousse tellement, moi je suis vachement à l'écoute, j'adore ça, je fais ça depuis toujours. C'est pour ça que j'étais mal en ville et de partout. C'est comme si c'était inné en moi, je ne savais pas, il m'a fallu des années pour vraiment le comprendre et puis l'accepter. Parce que quand tu es comme ça, tu peux aller travailler, faire les vendanges avec des gros loulous, au bout d'une demi-heure, tu en as partout la tête et puis tu as beau être gentil et vouloir faire bien, tu en as marre quand même, tu vois. Ce n'est pas si évident, il n'y a pas, pour moi, je n'ai pas de coupure, je suis comme un étalonneur qui dit, là, il y a de l'amour, il n'y en a pas, etc., etc., c'est un peu compliqué pour moi. C'est pour ça que je vis dans la nature. Et maintenant, bon, j'arrive à me protéger, j'évite les regards des gens qui sont avides et tout ça, donc lui, ce qu'il voulait dire, c'est qu'effectivement, en résumé, c'est que les dévats, tu dis que c'est la crème, que la Bhagavad Gita, c'est la crème de tout ce qui est les écrits anciens et aux époques avant, si tu veux, parce que ça, ça date de 8000 ans, 10 000 ans, à peu près, avant, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu ce qu'on appelle l'Atlantide, mais l'Atlantide, c'était plusieurs grandes cités sur Terre, il n'y en avait pas qu'une, c'était tout un peuple qui était réparti de partout, quoi, et qui dialoguait avec la télépathie, avec la médiumnité, ils avaient un niveau de fou, quoi, très, très impressionnant, ils vibraient dans la vibration cristalline, enfin, c'était très, très grand, quoi, et donc, du coup, ce dont tu parles, c'est ce qui a résulté, ce qu'on a pu récupérer, en fait, de ces civilisations-là, un petit peu, tu vois, pour moi, c'est ce sens-là que j'ai reçu, en tout cas, de ces choses-là, alors, peut-être, toi, tu ne le vois pas comme ça, mais, moi, c'est ce que j'ai reçu, c'est ce que ton maître voulait que je dise, parce que je lui ai demandé si c'était bien ça qu'il voulait que je dise, donc il me dit, maintenant, voilà, je crois que là, j'ai expliqué beaucoup de choses, déjà, je vais te laisser la parole, maintenant. Très bien, et bien, merci bien, très riche, je voudrais dire juste une chose pour préciser un petit truc, c'est que les entités, c'est ce que je disais tout à l'heure, sont, altèrent le vivant, et les présences sont les esprits de la nature, les esprits de la lumière, quels qu'ils soient, que ce soit ton maître ici, Krishna, n'importe quelle divinité, ou présence de la lumière qui est efficiente et qui est au service de l'intelligence de la vie et de la cohérence avec le vivant, voilà, donc les entités, c'est ceux qui sont nocifs, alors après, on n'a pas l'habitude de fonctionner dans ce cadre-là, mais nous, en tant que professionnels, on est obligé d'avoir des cases précises, quoi, voilà. Les entités sont nocifs et les présences sont bénéfiques, c'est ça. Très bien. Donc, par quoi je commence ? Le Veda, oui, le Veda, le Veda, beaucoup de références auxquelles tu, beaucoup de mots qu'elles tu préfères, viennent du Veda. Quand on parle des différents corps, c'est le Veda, c'est le Sankhya, une des branches du Veda. On n'a pas appris du tout, ni à l'école, ni par les érudits occidentaux, ce que c'est que le Veda. Ils sont allés en Inde, ils ont étudié les textes, et ils ont sorti des dates. Et le Veda lui-même dit, je suis Nitya Aparucheya, voilà des mots sanscrit, qui veut dire éternel et non créé. Aparucheya, ça veut dire qui n'a aucun lien avec l'homme, qui n'est pas créé par l'homme. Et donc, ce sont, quand je dis, ce sont les sons de la nature, ce qu'il faut comprendre du Veda, c'est les mécanismes de création, univers après univers, dissolution après dissolution, les mécanismes de la création sont toujours les mêmes. Les lois de la nature qui se manifestent d'absolu rien, mais ce rien est conscient, à l'énergie, et l'énergie qui est en mouvement et qui crée des formes de plus en plus évoluées, suivent toujours les mêmes lois. Et donc, c'est pas une culture humaine qui a fleuri et s'est écroulée et une autre, etc. Et la Bhagavad Gita, ce n'est pas le Veda, mais c'est un texte qui date d'il y a 5000 ans, qui rassemble la crème du Veda, comme je te disais. Et dans la Bhagavad Gita, Krishna, qui enseigne à Arjuna l'art de vivre, en fait, ce qu'il lui enseigne, ce qu'il lui enseigne, c'est le yoga, et c'est... Ils sont sur le champ de bataille, et tout est très symbolique, évidemment, mais quand même, il y a eu une bataille à cette époque-là, il y a 5000 ans. Et il lui enseigne à aller en lui-même, au plus profond de lui-même, à aller au-delà de tout ce qui... comme je disais tout à l'heure, de tout ce qui est relatif, au-delà de l'ego, au-delà de l'esprit, au-delà de l'intellect, au-delà des sens, où il n'y a plus que la conscience. Qui observe la conscience ? Mais non, pas quelqu'un observe la conscience, la conscience est toute seule. Donc, la base de l'enseignement, c'est ça. Et donc, toute la connaissance des êtres humains, civilisation, après civilisation, ne sont que des morceaux du Veda, des petits morceaux. On peut dire, si le Veda, c'est la totalité de la connaissance, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance, des plus petites racines, au bout des feuilles, les connaissances humaines, qu'on a héritées de telle et telle culture, sont une branche ici, une branche là, mais jamais la totalité. Et la totalité est accessible, comme tu disais, par tout le monde, si seulement on va là où il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus que la conscience, ce qui n'a jamais été créé. Et quand tu parles de corps atmique, c'est ça, c'est l'atma. Atma, ça veut dire le soi, ça veut dire la conscience pure. Et il y a cette phrase dans la Bhagavad Gita, c'est Krishna qui dit, l'homme, les hommes, les civilisations, peuvent venir et partir et venir et partir, mais je demeure éternellement. Et le je demeure éternellement, c'est le bonhomme Krishna, non, c'est cette conscience illimitée qui est nous-mêmes. Et donc, comme on disait tout à l'heure, il y a toutes ces couches, et c'est fabuleux de t'entendre parler que la seule limite qui semble exister, c'est le fait de savoir que c'est possible. Tout est possible. Et tant que je n'ai pas idée que c'est possible, je ne vais pas porter mon attention, je ne vais pas porter mon cœur, mes émotions, et donc je ne peux pas le développer. donc à tous les niveaux, depuis l'atma, le soi, l'illimité, le divin, jusqu'au niveau du corps physique, donc tout est possible, effectivement. Mais tout est vraiment possible, seulement si on a capturé ce niveau fondamental et qu'on l'a fait, qui est devenu permanent en nous. Comme tu disais tout à l'heure, il y a des moments où tu captes, tu captes telle énergie tu sens, et il y a des moments où le mental revient, hop, non, attends, je reviens, laisse-moi tranquille un moment, du moins j'explique avec mes mots. C'est-à-dire que nous autres êtres humains ordinaires, on va dire, même si on a quelques connaissances, on n'est pas capable de maintenir en permanence tel niveau, ou même la source, surtout la source de tous les niveaux. Et donc le but du Veda et le but du Yoga et le but de la méditation transcendentale, c'est la même chose, c'est d'aller à ce niveau et de le stabiliser. Et donc c'est un petit peu capturer le château fort et tous les trésors du territoire t'appartiennent. c'est un peu guerrier comme analogie, mais c'est ça. Est-ce que ça te parle ? Alors moi, je dirais capturer le château fort, c'est capturer le petit ego en lui demandant de nous révéler les blessures parce qu'en fait, dans la mémoire, on va faire un grand tour, parce que moi, j'en ai des trucs à dire, j'ai vérifié avec ton maître et il m'a dit, oui, oui, il faut lui dire, il faut lui dire. Bon, je vais te dire ce que je sais moi, mais ce qu'on peut échanger, c'est génial. Donc, du coup, pour moi, il y a le petit ego et le grand ego. Le petit ego, c'est celui qui nous ramène dans les tracasseries quotidiennes à cause des blessures qu'on n'a pas compris dans notre enfance, pour faire simple, parce que c'est aussi dans les autres vies, mais ça, on s'en rend compte après quand on commence à s'étudier en profondeur, si c'est le parcours de faire cette étude-là, parce que ce n'est pas forcément pour tout le monde, ou peut-être pas tout de suite, peut-être que tu as étudié d'une façon maintenant, et que jusqu'à maintenant, et que maintenant, tu vas commencer à étudier d'une autre façon aussi. On ne sait pas. Moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai eu plusieurs cycles où j'ai changé de façon complète de m'intéresser à des choses. Enfin, c'est assez hallucinant comme truc. Alors bon, donc, il y a le petit ego que si on commence à l'écouter, on va écouter, en fait, le vélo, qu'on nous dit non, non, l'ego, il ne faut pas l'écouter, il est perturbateur. Mais en fait, il est en train de nous dire toutes les souffrances qu'on a vécues. C'est pour ça que ça ne va pas. Et que du coup, on le tourne dans le pouvoir pour se débarrasser de ce mal-être intérieur qu'on ne sait pas de quoi il parle, en fait. Mais en réalité, il parle de notre souffrance. Il est en train de nous révéler ce qu'on doit regarder à l'intérieur de nous, le petit ego, pour devenir le grand ego. Du coup, si... je l'ai vécu, je l'ai vécu, mais vraiment, plein de fois dans des soins, en me rendant compte que j'avais un an, j'étais... Et je m'en rappelle, je ne m'en rappelais pas avant le soin, mais j'avais déjà eu des flashs sur cette expérience-là. Et au moment du soin avec une amie qui est très alignée, je me suis dit, punaise, mais tu as raison, j'ai déjà vécu ça. Et du coup, je me suis rappelé de tout un déroulement, je ne vais pas vous expliquer mon histoire, mais de tout un déroulement d'une expérience qui fait que j'ai lâché de plus en plus mon acceptation d'entendre les monstruosités qui étaient dans cette partie-là de moi, en fait, et de mon lien à l'extérieur, forcément, puisqu'on y attribue des images, on y attribue des correspondances, d'expériences, et tout ça. Et là, je me suis rendu compte que c'était l'atout principal, c'est-à-dire que l'ego, en fait, c'est lui qui est en train de te rabâcher avec une voix tonitruante. Pourquoi ? Parce que c'est ta souffrance qui est là. Et punaise, tu souffres. Donc, du coup, forcément, il y a une voix d'outre-tombe, une voix de monstruosité qui est là. Parce qu'il faut que tu te rendes compte qu'il y a la souffrance. Que ce soit que tu aies souffert parce qu'on a coupé un arbre devant toi quand tu étais gamin, que ce soit que tu aies souffert parce que tu as fait pipi sur la banquette de la voiture arrière et ton père était mis une fessée alors qu'il n'avait pas de raison, oui, mais lui, il ne comprenait pas. Enfin, voilà, bon, ce n'était pas méchant, c'était comme ça. Toi, avec tes perceptions, tu étais tellement sensible que, et ça, vous le mettez chacun à votre niveau dans vos sensibilités et dans vos expériences. Il n'y a pas de jugement sur l'expérience. Il y a du jugement sur ce que ça nous fait, enfin, du discernement sur ce que ça nous fait à l'intérieur, en fait. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a chacun une sensibilité différente et que chacun a un enseignement précis à recevoir par rapport à ces troubles et ces paniques qu'on a vécues quand on était gamin et qui nous bloquent totalement, qui nous handicapent grossièrement et foncièrement encore aujourd'hui dans notre vie. Peu importe l'âge qu'on a, quoi. Ça, c'est important. J'ai un ami, à la naissance, son père lui a tapé dessus pendant toute son enfance. C'était devenu un jockey, il était graissé de petite taille, mais il y a un gars super équilibré qui avait réussi. Il a été cherché, il l'a fait. Et je pense que, si j'avais bien compris son histoire, il s'était réfugié à l'intérieur dans ce profond-là dont tu parles quand il était enfant. Au moment où il se faisait taper bébé, il a été directement là-bas. Il y a des choses comme ça, on est vraiment tous différents et c'est grandiose de voir toutes ces différences-là. Alors ça, c'est une chose. Donc, il y a ces proportions-là qui sont importantes. Ensuite, si on accepte qu'on peut voyager dans le petit égo et qu'il se transforme en grand égo, parce qu'il va nous donner la valeur spirituelle des choses en même temps, puisqu'on y fait référence avec le lien du divin. Pour simplifier, que ce soit un archange, Bouddha, n'importe qui, parce que moi, j'ai parlé avec Bouddha. Je veux dire, il arrive déjà, tu vois, je sens tellement de lumière que ça me pousse. En fait, ils savent très bien ce qu'on fait tous les deux. Ils savent très, très bien où on en est et ils essayent de nous faire comprendre des trucs pour qu'on puisse être en harmonie tous les deux et qu'il n'y ait pas de jugement. C'est pour ça que ton maître, il me dit des trucs, il faut que je dis des trucs qui risquent d'être complètement aberrants pour toi et moi, ça me fait peur de te faire mal. Tu vois ? Et du coup, je vérifie plusieurs fois et il me dit si, si, si. et puis j'entends une voix qui dit non mais c'est bon, il est grand, il va se retourner, c'est bon, il n'y a pas de soucis. Alors, bon. Je n'ai pas fini mais tu veux parler ? Très bien, vas-y, continue, continue. D'accord. Donc, je continue. Donc, ça c'est une chose. Alors après, la connaissance que moi j'ai reçue, c'est que si tu veux arriver dans le corps atlmique, on touche le divin, le début du divin, le corps atlmique, il va de la soixante-douzième dimension, de la, pardon, il va de la vingt-quatrième dimension à la soixante-douzième dimension. Pas beaucoup. Ça fait beaucoup pour ceux qui ne connaissent pas mais ce n'est pas beaucoup. Le corps monadique qui est juste après, il va de la soixante-treizième à la cinq-cent-quatrième. Donc déjà, ça multiplie par sept. En gros, en gros, même précisément, ça multiplie par sept. Après, il y a le corps de gloire. Je ne sais plus après les autres corps parce qu'il y en a toute une ribambelle et je ne les connais pas tous. Et puis, on leur donne des noms en fonction de ce que nos canalisations nous donnent et de ce qu'on en comprend. Alors, il y aurait le corps christique à la treizième position mais ça fait déjà des milliers de dimensions. Et après, il y aurait le corps cristal. Celui-ci m'intéresse particulièrement pour plusieurs raisons. il est à la vingt-et-unième place, je crois. C'est encore plus de milliers de dimensions et bientôt, on atteint les milliards. Si j'ai bien compris tout ce que m'ont dit mes guides, nous avons à peu près 108 corps éternels. Entre 104 et 108 parce que j'ai fait tellement de trucs. Alors, c'est tout noté, je suis en train d'écrire des bouquins là-dessus justement. Entre autres, il n'y a pas que moi, il y en a d'autres qui écrivent là-dessus mais on a chacun notre style et notre façon de faire donc c'est très intéressant et du coup, vous imaginez, tu imagines Bertrand, la proportion que nous avons, si nos corps sont de plus en plus grands, nous remplissons l'univers et nous sommes tous un, de toute façon. Il n'y a même pas à chercher à comprendre ça. C'est comme ça, c'est tout. Donc du coup, la proportion, la vision mécanique puisque tout est axé pour que la science devienne une science mécanique parce qu'ils disent la physique, la physique quantique mais en fait, la physique c'est quoi ? Mon corps physique, il est physique. Alors attends, il y a des échanges chimiques dedans. En fait, tout est résumé à le corps physique, c'est un instrument, c'est un objet qui a des échanges chimiques à l'intérieur. Alors l'esprit, l'âme et tout le reste, ça n'existe plus pour les gens d'aujourd'hui ou pour une grande partie en tout cas. Et on se rend compte que tout a été fait pour mécaniser la mentalisation des gens pour qu'ils croient que tout est mental et que tout est mécanique et qu'eux-mêmes sont juste un objet dont on se sert pour payer des taxes et puis les habiller d'une façon ou d'une autre et puis leur faire voir les films qu'on a envie de leur faire voir. Enfin bon, un grand n'importe quoi en fait. Donc du coup, si on en revient à ces proportions-là, on se rend compte qu'effectivement, ils ont dû étudier quand même. Alors moi, j'en ai eu les vérifications, c'est-à-dire que ceux qui sont de l'autre côté et très sombres ont étudié depuis très longtemps, donc depuis bien avant ce dont on parle là d'aujourd'hui des VEDA, si tu veux, parce que moi, je parle de plusieurs milliards d'années avant notre univers. Je suis remonté loin en parlant tous les jours, en faisant des tests avec d'autres pour voir si c'était juste, pour valider, parce que tout seul, on peut se tromper un peu, même si on est sincère. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, il y a ces êtres qui ont fait chuter la conscience divine des êtres divins, parce que les humains sont des êtres divins au départ. Et donc, ça a chuté tellement qu'aujourd'hui, ils ne sont plus des êtres divins. Ce sont des animaux qu'on dit civilisés, dont certains sont un peu plus évolués, qui font des recherches comme toi et moi et comme d'autres pour essayer de comprendre le fond du fond de l'histoire, qui fait que si on va vraiment au centre de soi-même et qu'on rencontre la source, laquelle on rencontre ? La question est là. Je te assure, j'ai vraiment beaucoup voyagé dans tout ça. Quelle source ? Parce qu'ils en ont créé les autres des sources, justement, avec, dans certaines dimensions, des endroits où ta colonne de lumière, parce qu'on a des chakras en plus, évidemment, le huitième chakra, il est juste là-au-dessus, à 40 cm. Il s'occupe de la pensée, quoi. Si tu l'actives, en fait, ça coupe le mental et ça permet au divin, au supramental, de rentrer en toi, en fait. On est super bien fait, mais c'est un truc de fou. Il y en a un qui est très important, c'est le treizième, mais il est à, je ne sais plus combien, 700 mètres ou 1 km, ou 1,5 km, je ne me rappelle plus, ou 47 mètres, je ne me rappelle plus du tout, mais on en a des millions de chakras comme ça, qui ont tous une correspondance avec des corps spirituels, etc., etc. Et donc, eux, comme ils nous ont torturés depuis des milliards d'années, qu'ils nous ont manipulés avec des hypnoses sur, d'après moi, plusieurs millions d'années, tu imagines tout un peuple sur la Terre qui est lumière à l'origine, qui est divin et qui est manipulé dans des hypnoses et des tortures à des obligations de se soumettre à des choses pendant des millions d'années. Et puis, quelques millions d'années plus tard, hop, on passe à une autre manipulation, etc., etc. Ils ont regardé dans tous les corps comment on était foutus, ils savent beaucoup mieux que nous, aujourd'hui, comment nous sommes faits dans le monde subtil. Et ils peuvent encore, aujourd'hui, nous manipuler d'une manière, mais fulgurante. D'où ce que dit ton maître, qui, lui, est vraiment lumière. Il y a effectivement, dans ce qu'on a comme résultat du Véda qui dit que c'est ça qui nous amène là à telle origine, à tel truc, à tel machin, à laquelle ? C'est ça la question. Il faudrait trouver une réponse où chacun va trouver la sienne. Oui, non, mais pour toi, c'est peut-être simple. Parce que, on t'a coupé le micro, mais je te vois sourire comme un enfant spontané et tout, là. Mais, vraiment, laquelle ? Est-ce qu'il y a plusieurs éternités ? Est-ce qu'il y a plusieurs illimités ? Est-ce qu'il y a plusieurs absolus ? Ben non, si c'est absolu, c'est que c'est pas relatif. Je veux bien te donner une réponse. Je vais essayer de la faire succincte. De ce que je connais, moi, oui, il y a un seul absolu, mais qui a été séparé en plusieurs cases. Tu ne peux pas l'atteindre, en fait, l'absolu, parce que tu atteins l'absolu de là où tu es, pas l'absolu. Et c'est en ça que ton maître dit, il y a la limitation. Il y a un truc qui n'est pas l'absolu, qui est une émanation de l'absolu à un niveau de conscience. Par exemple, dernière information cruciale de ce que moi, j'ai trouvé vrai, après, à chacun de vérifier avec le pendule humain ou avec un pendule ou avec son cœur ou, bon voilà, j'en sais rien. Mais je pense que vérifier et valider les choses, c'est la chose la plus importante pour savoir le langage primordial, il est où et comment il parle. Apparemment, il y aurait plusieurs octaves. Donc effectivement, il y a une source de notre univers à un octave. Mais il y en a plusieurs. Et donc, je pense que ce que tu trouves là, c'est cette source-là, en fait. Ce n'est pas la source de l'illimité de l'illimité, en fait. Tu vois ? Et heureusement ! Heureusement ! Parce que si nous, on la trouve avec tout ce qu'ils savent sur nous, ils sont capables de la trouver. Et là, ça ne serait pas marrant du tout. Je ne sais pas si tu peux comprendre ce que je veux dire. Peut-être c'est mieux qu'ils ne comprennent pas en même temps. Je ne sais pas. Mais, non, mais c'est vrai. Non, parce que ces couillons, ça peut être dangereux au-delà de toute proportion. Bon, vas-y, je te laisse parler. Il y a une chose, c'est... Je reviens au Véda. Je reviens au Véda qui... Je ne sais plus quel texte... Peut-être c'est dans les Puranas, peut-être dans les Upanishads qui dit en sanscrit Naguro Radikam. C'est Shiva qui dit ça. il répète quatre fois. Shiva, c'est le silence. C'est l'absolu. Naguro Radikam qui veut dire il n'y a rien de plus haut que le gourou, le maître. C'est-à-dire celui qui t'amène, qui peut t'amener à cet illimité en toi. Et quand il dit il n'y a rien de plus haut qu'un maître spirituel, il veut dire un maître spirituel physique, à côté de toi, qui te parle, qui te regarde. et pourquoi c'est important et pourquoi il répète quatre fois qu'il n'y a rien de plus haut que le maître spirituel. Parce que si on a des maîtres à un niveau qui n'est pas matériel, qui n'est pas physique, on ne peut jamais avoir une certitude. donc on peut reconnaître où là ça c'est des énergies négatives. Là c'est des énergies positives. Là il m'a fait faire un bond en avant énorme. Super, mais on n'est jamais sûr de qui c'est et de... et... comment... qui sait s'il nous veut du bien et où il peut nous emmener ? Est-ce que vraiment il peut nous emmener à la source ou il peut nous emmener où il est lui ? Et lui il n'a pas encore fini le voyage. Et donc un maître spirituel reconnu c'est celui qui a qui a atteint l'illimité et qui ne peut pas aller plus haut. Il n'y a pas plus haut que l'illimité. Donc ça c'est une chose. Je reviens un petit peu à ce que tu disais au départ sur le petit ego et le grand ego qui m'intéresse énormément. Et donc comment c'est... je cherche les mots sanscrit. Ayam Atma Brahm Cet Atma ce Soi individuel et le Soi cosmique. Il n'y a pas de différence. Le Soi individuel c'est le Soi cosmique. C'est pour ça que quelqu'un qui a réalisé le plus haut niveau d'illumination il reconnaît il se reconnaît en chaque chose et il ne reconnaît que l'unité. Tout est un et je suis cette totalité. Pour aller de l'ego individuel à l'ego le grand ego c'est-à-dire l'ego cosmique ce que tu disais le petit ego c'est les souffrances. C'est exactement ça. C'est-à-dire ce qui limite le petit ego ce sont les imperfections les stress pour parler avec un mot simple que tout le monde comprend quels que soient les traumatismes qu'on ait vécu depuis l'enfance ou même on ne va pas dire dans une autre vie disant depuis l'enfance ces traumatismes c'est quelque chose qui reste aussi au niveau physique c'est-à-dire quelque chose dans le système nerveux dans le corps qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner et donc pour mettre un grand mot fourre-tout on peut dire c'est du stress si tu enlèves tout le stress il n'y a plus d'ego limité de petit ego le petit ego est devenu le grand ego et donc tout le chemin quelque part on peut comprendre tout le chemin l'évolution spirituelle comme une machine à laver le stress et le stress c'est physique et donc les plantes médicinales se reconnecter se mettre les pieds à la terre recevoir des conseils des êtres illuminés ou des plantes des arbres comme tu fais de communiquer directement tout ça c'est des moyens de guérison de guérison de quoi de non-stress et je reviens toujours à peu près à la même chose quelque part je suis formaté comme ça depuis 45 ans c'est de revenir toujours à cette expérience de l'illimité en soi et donc quand on va vers cet illimité dans la méditation transcendantale ce qui se passe c'est que le corps se détend je me souviens de certains de mes élèves première fois où ils méditent la tête tombe elle ne peut plus tenir parce qu'il y a des tensions ici qui lâchent ou carrément on se couche complètement et puis après ça va mieux et donc ça ça montre qu'il y a un niveau de détente du corps qui va de pair avec le niveau de conscience plus la conscience est raffinée plus le corps se détend et plus le corps se détend plus les stress peuvent être éliminés les stress c'est que de la fatigue très profondément dans le corps enraciné dans les des nœuds de fatigue et donc quelque part toute l'évolution spirituelle je me répète peut être résumée à ça c'est l'élimination des stress et c'est un niveau de détente très très profond tout en restant conscient parce que quand on tombe dans le sommeil on a un niveau de détente on récupère et on se réveille et on repart et là en allant à la source complète la source des pensées la source de toute notre activité on va à un niveau de détente beaucoup plus profond et on va à cette expansion de la conscience jusqu'à l'illimité donc ça c'est je pense c'est une technique qui 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 est bénéfique à tout le monde quel que soit quel que soit son chemin sa mission ce qu'on sent qu'on est fait pour ça quelle que soit sa mission se libérer des stress au plus vite possible sera de toute façon un raccourci incroyable j'ai bien aimé les différents niveaux les milliers de niveaux qui nous donnent un petit peu le tournis donc je ne sais pas relier ça à ce que j'ai appris en théorie parce qu'en pratique en pratique ce que je vis seulement dans la méditation c'est comme je disais le corps se détend il y a un niveau de plus en plus agréable de l'activité mentale c'est à dire des pensées qui se calment et qui est de plus en plus agréable et il y a ces moments où il n'y a plus d'activité donc c'est le calme complet et on on ne remarque pas tiens je suis complètement silencieux là je suis dedans non c'est quand on en sort oh tiens il y avait un moment il n'y avait plus rien et ce rien c'était ça devait être délicieux parce que j'en ressors rechargé plein d'énergie donc c'est ça l'expérience c'est plonger remonter plonger remonter donc ça c'est ce que je connais par rapport à tous ces niveaux j'aimerais bien les relier à ce que la littérature védique enseigne je ne vois pas comment d'où est-ce que tu tiens cette connaissance de ces milliers de niveaux comment les mesurer alors c'est assez simple dans la mesure où on accepte de dialoguer avec des présences lumineuses qui ont la connaissance de ça peut-être les maîtres que tu connais ont la connaissance de ça ou en tout cas une partie c'est possible je ne sais pas qu'est-ce que tu j'ai l'impression qu'il me dit oui pour m'animettre là si c'est exact peux-tu te déplacer devant moi s'il te plaît voilà je le sens passer devant mes pieds je sens moins son énergie à ma gauche ouais il est devant moi ok si tu l'as totalement va jusqu'à la chaise où il y a mon blouson là-bas s'il te plaît si tu as totalement cette connaissance il en a une partie il n'a pas tout il en a une partie mais c'est déjà beaucoup mais c'est normal pourquoi parce que la lumière fait que personne n'a le pouvoir sur la totalité de l'histoire c'est impossible chacun apporte son complément tout le temps que ce soit au niveau des humains parce que quand on est un peu éveillé on s'en rend compte ne serait-ce qu'au niveau de la vie du village chaque métier apporte un complément pour prendre un exemple très simple quand on regarde même les archanges il n'y en a pas un qui fait la même chose ils ont chacun une spécificité ils savent tous purifier l'eau oui ils savent tous emmener une entité humaine quelqu'un qui est décédé oui mais ça s'arrête là le reste ils ont chacun des spécificités que ce soit les maîtres du karma les maîtres ascensionnés je ne vais pas donner des noms je vais partir dans le mental je n'ai pas envie il y en a des centaines qui sont différents vous comprenez ce que je veux dire et du coup c'est une autre façon d'étudier ce que tu étudies en fait c'est la même chose alors moi ce que je veux dire c'est comment j'ai eu la connaissance de ça parce que j'ai vécu des enseignements spirituels et fait des recherches avec des gens qui avaient déjà commencé à faire ces recherches là à leur façon donc moi de mon côté j'ai avec mes propres guides j'ai validé si c'était juste ou si c'était pas juste il y a certains noms qui n'étaient pas justes il y a des noms de corps qui n'étaient pas justes bon je n'ai pas forcément trouvé les noms des corps je m'en fous en fait en même temps mais c'est aussi l'histoire du maître tu vois je me suis rendu compte à un moment que les autres étaient autant valables que moi à partir du moment où on lâchait le mental et qu'on était tous des maîtres finalement à notre niveau là où on en est en s'acceptant comme on est point dans notre limite de nous de la limite où on est et ça c'est honorable sinon ça veut dire qu'on ne se valorise pas aussi donc voilà sans jugement on a recherché en étant libre du monde en fait moi j'ai beaucoup vécu dans la nature j'ai vécu avec beaucoup de gens qui vivaient des choses qui étaient complètement sorties de cet espace de dualité en fait donc c'était très intéressant on avait une réponse qui était très alignée et des fois on n'était pas toujours d'accord sur les trucs donc on essayait de comprendre pourquoi et on se rendait compte qu'il y avait des choses qui différaient à cause d'un truc ou d'un autre et là les guides et les maîtres invisibles les présences guérissantes venaient nous informer pour qu'on comprenne qu'il y avait un soin à faire sur un karma de telle nature à tel moment etc etc donc on a on a établi une carte assez précise bien qu'il y ait encore beaucoup de choses à trouver si on veut compléter cette carte là mais sur moi là où j'en suis j'en suis à plus de 5000 soins sur mes vies antérieures 5000 soins le reste c'est sur ma vie d'aujourd'hui et je parle pas des soins que j'ai fait aux autres je parle que de moi parce que moi je fais des soins aux gens donc évidemment si je comptais tout c'est pas intéressant c'est pour trouver un étalonnage en fait des choses je me suis rendu compte que la vie me guidait dans ce sens là en tout cas à travers le divin à travers les différentes échelles du divin parce que l'absolu c'est une chose mais il a des expressions et ces expressions nous parlent et nous donnent des informations pour se connecter à l'absolu tu vois le cheminement est pas tout à fait le même on ne plonge pas directement mais en même temps quand on est connecté dans cette réalité là vu que c'est notre mission et notre place c'est même pas une mission c'est notre place d'équilibre de notre âme qui est là et bien nous sommes connectés dans l'absolu du coup à l'absolu de ce qui est là maintenant et ça c'est donc beaucoup d'alignement beaucoup d'humilité pour justement à un moment j'ai appris dans ma vie que je n'existais pas que je n'étais rien et qu'il fallait que je sois rien pour entendre pour comprendre il fallait que je sois comme tu disais tout à l'heure tout en fait quand je ne suis rien je suis tout je suis traversé partout j'aime tout puisque la base de la vie c'est quand même l'amour donc du coup à force de vivre cet état là en fait je me suis aperçu que j'ai talonné des choses véritablement c'était pas juste pour m'amuser pour passer mon temps et ça m'a rassuré parce que franchement c'était pas marrant de faire ça tout le temps on nous aurait préféré faire comme toi peut-être tu vois moi je suis connecté ça y est je suis bien hop tout va bien ça doit être génial moi j'y arrive d'une certaine façon à ma façon mais je pense que les âmes n'ayant pas les mêmes vécu depuis des milliards des milliards et des milliards d'années ça on ne peut pas l'enlever non plus alors se connecter directement à l'absolu aujourd'hui il y a des âmes comme moi qui ont la vertu ou la faculté ou qui ont le chemin de chercher des explications de comment on arrête la contradiction au vivant comment on arrête les aberrations qui sont faites au vivant c'est interdit le divin n'est absolument pas d'accord avec ça mais je vais te dire un truc qui va te surprendre j'en suis certain je ne m'y attendais pas à parler de ça mais quand j'ai fini par contacter ceux que je n'osais pas contacter qui sont l'absolu de l'absolu qui sont tellement grands et puissants que je me disais ils ne vont même pas m'entendre tu vois même moi avec toute la recherche que j'ai fait j'étais encore dans cette espèce de fausse humilité de dire ben non ils sont trop grands ils ne m'écouteront pas etc etc tu vois je ne peux pas dire attends je vérifie ok donc en fait il y a 10 octaves avant d'arriver à la source de la source 10 octaves où il y a de plus en plus de dimensions la première il y en a 108 de corps pardon 108 corps avec des millions de dimensions je n'ai pas compté ce n'est pas l'intérêt l'intérêt c'est de ressentir ce qu'on vit et de poser une vérité sur ce qu'on vit que ce soit clair pour pouvoir guérir justement avec le petit ego le grand ego et du coup se connecter de plus en plus de plus en plus de plus en plus tout en restant bien sur terre évidemment moi je fais le jardin je fais mon bas de chauffage je dis bonjour aux gens enfin voilà on n'est pas des perchés non plus quoi et donc je me suis aperçu qu'il fallait que j'aille parler alors moi je ne sais pas pourquoi enfin si je sais pourquoi mais je veux dire c'est spontané je parle et je suis entendu d'accord donc youpi la vie je n'en abuse pas mais quand c'est le moment j'ose donc quelque part on peut dire j'ai été les voir alors moi je ne dis pas Dieu parce que je trouve que c'est trop enfermé dans les dans les aberrations des religions et les souffrances qu'elles ont causées mais encore que je le dis de temps en temps mais donc pour moi c'est l'essence vivante du vin donc le grand responsable le Dieu de ce dixième octave l'essence vivante de ce dixième octave un jour je vais parler il y a un peu moins d'un an et je lui ai posé des questions pour savoir s'ils se foutaient de nous ou si parce que bon moi quand je parle je parle je ne fais pas semblant je ne vais pas mettre des mots enfin voilà je suis assez franc et assez direct j'aime bien être naturel parce que je me dis au moins c'est compris tout de suite on ne va pas tourner autour du pot et effectivement il y avait des choses qu'ils ne savaient pas ils ne savaient pas la complexité que nous vivions tu sais pourquoi parce qu'ils sont dans leurs fréquences ils ne sont pas dans les nôtres ce n'est pas les mêmes fréquences donc ils ne voyaient pas que les enfants étaient violés qu'on leur bouffait leur sang et toutes les conneries de l'esclavage des humains ils ne le voyaient pas t'imagines ça m'a fait un haut le coeur oh pooh je me dis comment vous vous savez tout et vous ne savez pas ça sans le coup j'étais berlué ce n'est pas possible enfin ça a duré deux ou trois heures parce que il faut bien se comprendre quand même moi je prends du temps je ne parle pas au premier ressenti comme ça en croyant avoir compris quelque chose donc ça a duré longtemps puis plusieurs jours et du coup on a fini par trouver une façon de s'entendre d'ailleurs il arrive là ou elle arrive parce qu'eux ils n'ont pas vraiment de sexe même si on dirait que c'est plutôt une énergie masculin et donc du coup punaise ils ont fini par comprendre qu'il fallait envoyer du monde mais ils m'ont dit ce que tu sais depuis longtemps Jérôme c'est que les gens comme toi les humains ils savent qu'ils sont des lumières qui sont incarnées il faut qu'ils fassent leur part s'ils ne nous appellent pas on ne peut pas contrailler le libre arbitre on n'a pas le droit il faut qu'ils nous appellent qu'ils nous demandent ce qu'on doit faire oui si on nous demande on va le faire mais si on ne nous demande pas on ne peut pas intervenir donc au prorata de l'humain qui est un sur terre quel pourcentage y a-t-il de gens qui ont conscience de ça c'est important cette vidéo finalement ça pourrait être un message tout seul c'est difficile à dire des choses comme ça pris dans un contexte multidimensionnel multiculture c'est vachement plus agréable et abordable tu vois je vois que tu comprends très bien ce que je dis et du coup du coup voilà le truc c'est que moi alors moi je m'évertue à faire passer des prières mais demander au divin authentique je dis divin authentique parce que dans la Bible et dans d'autres trucs il y en a qui se sont pris pour des divins et qui en fait étaient des dieux punisseurs et pour moi c'est pas ça Dieu donc la vraie lumière et la vraie intelligence de vie vient sur terre et fait en sorte que ceux qui ont la possibilité d'agir pour arrêter les agressions des enfants le fassent bon sang guide-les informe-les va dans leurs cellules infiltre-les et dis-leur ce qu'il faut qu'ils fassent tu vois ça c'est notre façon de diriger à nous les lumières les vrais êtres humains qui ont une âme il y en a qui n'en ont pas ceux qui sont de l'autre côté dont je parlais tout à l'heure n'ont pas d'âme ils ont pris un corps ils ont viré l'âme il y en a beaucoup sur terre quasi 30% là je révèle beaucoup de choses d'un coup là mais le fait est que mes recherches depuis des années des années avec plein de gens qui sont dans un esprit de vérité et de la façon dont on fait ça c'est scientifique on peut dire parce que c'est revérifié revalidé avec des questions différentes avec des questions silencieuses c'est à dire qu'on envoie une question une liste de 10 20 30 questions à la personne mais on ne lui donne pas les questions on les garde ce qui fait que elle quand elle demande à sa connexion à elle lumière les réponses on voit si ça correspond avec nous tu vas pas voir ce que je veux dire ou pas et du coup on cherche les explications si ça correspond pas si ça correspond bon ben c'est plus facile et c'est super intéressant parce qu'on a découvert justement comme ça qu'effectivement il y avait plusieurs octaves qu'effectivement il y avait eu plusieurs créations dans lesquelles à chaque fois ceux qui sont hyper sombres avaient voulu nous faire chuter et que du coup la connexion du divin que nous on a en nous et que vous ne vous rendez pas compte ça fait d'après mes études dans la dernière création dans laquelle nous sommes qui a commencé il y a 28 milliards d'années donc avant l'univers dans lequel nous sommes il y avait d'autres univers et il y a 14 et quelques milliards d'années je ne me rappelle plus des millions et des milliers ni des centaines d'ailleurs de milliers mais ce n'est pas grave c'est tout noté ce n'est pas ça l'important c'est à dire qu'à un moment là ils ont remis encore une pression énorme et c'est à partir de là qu'on a été dans des hypnoses qu'ils ont utilisé différents peuples pour les opposer les uns aux autres etc etc pour arriver à la quintessence de l'histoire c'est à dire que ceux qui étaient les plus féminins que ce soit des hommes ou des femmes il y avait une lignée féminine en fait une lignée masculin et une lignée harmonie l'harmonie ils étaient un peu entre les deux et ils avaient un facteur d'harmonisation du masculin et de la féminine dans tous les êtres vivants même les arbres pas que les humains donc l'histoire du genre c'est pour ça qu'ils veulent l'enlever c'est parce qu'ils veulent continuer à dégrader la conscience humaine réelle qui est divine c'est toujours le même plan en fait et voilà du coup je dis beaucoup de choses ça peut impacter très fort la conscience des gens de ceux qui vont entendre cette vidéo mais je pense que c'est très important de comprendre ça c'est qu'il y a plusieurs c'est la poupée russe en fait tout le temps tout le temps à tout pour tout c'est la poupée russe et heureusement qu'il y a cette poupée russe et donc dans cette dernière création dans l'année mais ça fait des milliards de milliards de milliards d'années qu'il y a des créations dans lesquelles ils essayent de nous faire chuter de plus en plus donc dans la dernière c'était il y a 14 milliards d'années à peu près juste avant cet univers où ils ont fait une pause exprès pour pouvoir repotentialiser que les initiés comme nous prennent bien conscience à un moment que la cloche elle sonne depuis un moment le gong il sonne et que maintenant il faut vraiment se poser en douceur à l'intérieur de nous surtout parce que si on n'est pas en douceur alors là on se fait rattraper par tous ceux qui ne sont pas en douceur c'est les fréquences qui s'unissent ensemble ou les non-fréquences parce que quand on va en dehors de la fréquence d'amour on est dans la non-fréquence on n'est plus dans la fréquence on est ailleurs enfin voilà il y a des grandes des grandes dimensions des grandes vérités qui fait que ce que tu dis toi en plus n'est pas faux attention je ne dis pas que c'est faux c'est pour ceux qui sont comme ça le moyen de se reconnecter à la source à laquelle ils peuvent se reconnecter ça ne sera peut-être pas la dixième octave là-bas mais ce n'est pas grave l'important c'est qu'elle soit saine c'est surtout ça et la façon dont tu parles et dont ton maître parle et là il est d'accord total je sens bien son énergie elle est saine et c'est ça le plus important et c'est ça qui fait que tu peux rester aligné dans ta vérité et être un pilier de lumière dans les limites où tu es toi qui font qu'il y a une stabilité qui se pose sur terre avec tous les gens qui pratiquent cette méditation là qui permet à d'autres qui sont plus électron libre on va dire de poser d'autres bases avec d'autres fréquences beaucoup plus puissantes encore tu vois parce qu'on ramène tout à la cohérence au vivant maintenant c'est la guerre c'est vrai c'est la guerre spirituelle pour de bon totalement mais du coup il y a tout le monde pour que tout se passe bien il suffit que le message soit passé et qu'il soit entendu et même sans la vidéo je veux dire si nous on dit je diffuse maintenant c'est magique je diffuse maintenant toutes les compréhensions que Bertrand et moi avons ce soir à tous les humains qui ont une âme si c'est juste pour eux de la façon dont c'est juste pour eux et au moment où c'est juste pour eux et bien le message il est parti là ce qui fait que tous les divins authentiques qui sont d'accord pour nous aider vont diffuser ça de partout parce que notre âme l'a envoyé elle-même notre lumière est en train de divulguer le message tu comprends ce que je veux dire Bertrand ? et c'est ça la magie de notre histoire c'est que nous sommes hyper puissants à partir du moment où nous acceptons que c'est nous qui décidons et qui dirigeons la vie sur terre et puis voilà il n'y a pas besoin d'aller haranguer tout le monde dans la rue ou d'aller taper sur la gueule au président ça ne sert à rien au contraire ça ne fait que l'effet inverse très bien merci pour ton écoute très bien très bien merci à toi oui c'est vrai que tout à l'heure on ne se connaissait pas du tout juste quelques échanges par texte et c'est bien de t'entendre sortir ta spontanéité il y a des connaissances et il y a et il y a le coeur qui parle c'est super c'est super donc c'est un c'est un beau parcours j'aimerais conclure parce que je commence à fatiguer c'est l'heure pour moi d'aller méditer comment je vais conclure de mon côté je crois c'est juste une croyance mais de ce que j'ai appris par mon maître c'est que qu'il y a des maîtres comme ça qui ont une connaissance phénoménale mais ils disent pas tout et heureusement qu'ils disent pas tout par exemple tous ces différents niveaux oui il est là il écoute est-ce qu'il est d'accord maraîcher j'ai pas l'habitude de parler de lui parler ah oui 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 il est d'accord il rigole il rigole il rigole il est super content il rigole toujours maraîcher c'est pour ça il est super joyeux il rigole toujours je referme le micro oui donc oui un maître un vrai maître il a une connaissance quasi illimitée on va pas dire illimitée mais une connaissance quasi illimitée et il ne dit pas tout il dit certaines choses et s'il y a une petite chose qui peut changer énormément et bien il va mettre tout son accent là dessus toute son énergie là dessus et donc je me souviens d'une question à Maharishi comment on reconnaît le niveau d'évolution spirituelle d'une personne déjà on ne peut pas reconnaître pour l'extérieur pour quelqu'un d'autre par contre il y a une idée claire pour soi-même et donc il disait c'est le niveau de silence donc de paix intérieure le niveau de power en anglais de puissance ou de pouvoir et ça veut pas dire avoir du pouvoir sur les gens mais ça veut dire on peut dire le le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs comme tu disais j'aimais cette intention et là on voit les gens réagissent il y a une transformation donc il y a un niveau de pouvoir en moi et le troisième critère c'était le niveau de bonheur ou de béatitude l'illumination c'est la béatitude donc quelqu'un qui aurait du pouvoir qui aurait une connaissance énorme mais qui n'aurait pas cette béatitude et bien il n'a pas encore un haut niveau d'évolution donc j'ai trouvé très très utile pour nous-mêmes de juger je suis agité il n'y a pas de silence bon ben j'ai encore du boulot je galère pour faire quelque chose l'ordinateur il ne me répond pas il n'y a que des que des obstacles bon ben je ne suis pas encore vraiment moi-même et je ne suis pas heureux dans ma vie et bien voilà donc c'est les phrases de conclusion de mon côté est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? ben alors oui je veux bien dire merci je veux bien dire oui le langage primordial si tu n'es pas dans le silence tu n'y arriveras pas c'est normal enfin voilà tout ce que tu dis c'est tout à fait juste je suis complètement d'accord c'est vraiment ça quoi c'est vraiment ça et ça me fait goûter l'amour la cohésion que nous avons notre façon d'être et de ressentir ces choses dans mon coeur ça voilà ça concrétise des choses pour moi aussi qui sont importantes parce que faire des recherches tout le temps comme ça il y a un moment où il y a besoin de recevoir un fruit quoi de cette chose là qui émane de moi mais qui émane de ma relation aux autres puisque c'est le un en fait c'est avec les autres tout seul ce n'est pas possible et c'est ça qui est génial c'est qu'à tous les deux on fait un et ça ça me fait vraiment du bien quoi vivement la prochaine la prochaine vidéo si on en fait une autre je ne sais pas c'est bien parti donc pourquoi ne pas continuer tout à fait pourquoi pas on peut se donner un petit temps peut-être parce que du coup moi je sais ce qui va se passer je ne sais pas si toi tu es d'accord avec moi mais on va avoir de l'inspiration sur les questions qu'on a échangées et moi je vais faire des recherches avec ma richie je vais lui parler donc on va pouvoir toi tu vas faire tes trucs à toi enfin tu vois ce que je veux dire et puis on va pouvoir peut-être placer quelque chose de plus précis de plus cohérent de plus amour de plus vivant dans la cohérence avec le vivant je ne vais pas utiliser le mot espoir et tout ça parce que espoir c'est encore une canne bon c'est bien gentil les cannes mais on finit par s'y habituer et puis du coup après on est plus vivant autant que si on n'a pas les cannes quoi donc je ne sais pas comment dire vraiment mais il y a quelque chose il est d'accord il est là il est en train de de m'envoyer le message oui c'est dans la cohérence pour être au service d'après ce que je comprends ce qu'il me dit tu vois c'est quelque chose dans le genre je ne sais pas si c'est vraiment précisément ça il me dit ouais si ouais c'est pas mal je ne sais pas si c'est ça mais c'est pas loin tu vois c'est pas mal si si il me dit un truc comme ça mais moi j'ai un peu la flemme moi aussi j'ai un peu la flemme de me concentrer d'écouter de vraiment ressentir et puis de paraître plus que les autres parce que des fois on me dit ouais tu te prends pour un mètre et tout ça enfin bon c'est des fois c'est décevant les gens les amis on croit que c'est des ennemis puis en fait dans ce coup ils sont ailleurs ils ne sont plus là du tout alors tu veux bien me redire ce que tu as dit c'est le top margine il me dit que c'est quand on est en lien avec la nature qu'on atteint le silence le plus facilement pour être en cohérence et comprendre tout ce qu'on a dit comprendre le langage primordial et tout ça ouais voilà là il est d'accord oui c'est ça ce qu'il me dit c'est plus un message pour moi que pour toi mais toi t'es prête de la nature aussi je pense que c'est assez universel tout ça très bien Jérôme après on pourrait parler des heures mais là il faut s'arrêter un moment